C'est marrant les NTP parce que genre on dit plein de trucs genre super intelligents et tout mais en même temps je suis là avec mégo et mes lunettes ! V-I-R-I-L-I-T-I-M ! Suite à ce post que vous avez probablement vu dans l'espace membre je me suis souvenu d'une autre discussion qu'il avait eu en commentaire avec quelqu'un et on va lire un peu et je vais vous expliquer c'est quoi le bail. Quelqu'un lui demande si on est d'origine arabe mais nationalite française et qu'on fait pas la merde en France c'est bon ? Pleut maintenant ! C'est juste ça la réponse de V-I-R-I-L-I-T-I-M. Je précise c'est un double masculin INTJ. Point vert, rend chéri. Ah du coup je vais pas aller me faire foutre malgré que je n'ai rien fait. De mal. Pas de chance. C'est ça. Pas de chance. Pas de chance. Pas de bol, n'est-ce pas ? Le facteur chance. Le bol, n'est-ce pas ? Le pot. C'est pas un dû la France ! Il n'y a pas de place ou d'emploi pour vous autres et même s'il n'y en avait, vous nous avez trop montré qu'on devait la laisser à d'autres, les Asiates ou nos cousins blancs. Eux bossent, ont des compétences, ne remplissent pas les prisons, partagent des us avec nous comme la courtoisie, n'ont pas ce bellicisme islamique épigénétiquement ancré. Allez, simple. Ok. Et enfin, Point vert répond, je viens de te dire que je ne fais rien de tout ça. Lâche pas un simple alors que je t'ai dit que je fais pas de conneries et que je bosse comme les autres. C'est bien plus complexe que les Arabes dehors. Est-ce qu'on a besoin même de préciser pour virer les Timoui ? C'est bien plus complexe que les Arabes dehors, mais bon, tu t'arrêtes à ça. Avant, je te considérais comme un héros grâce à ta bravoure, mais le fait que tu tombes dans la facilité, maintenant je peux te considérer comme un autre qui exprime sa liberté de penser malgré tout. Je ne regrette pas de t'avoir soutenu contre Papacito malgré ta différence de poids et avoir défendu contre les haters. Sur ce, bonne continuation et Joyeux Noël. Une personne extrêmement mature, bonne continuation et Joyeux Noël. C'est un commentaire qui est tellement mature en fait. C'est juste quelqu'un qui voit, qui dit ok, qui prend les choses avec du recul, qui ne joue pas en fait le jeu du drama, le jeu du « Oh mon Dieu ! » et qui ne s'amuse pas à commencer à tort ou à raison. Parce que ce que dit Viril et Tim là, c'est du racisme pur et dur. Mais qui à tort ou à raison ne va pas rentrer dans ce genre de dynamique, n'est plus étonné par les choses de la vie, accepte le monde tel qu'il est avec des gens qui sont effectivement assez étonnants. Et il a l'air tellement plus intelligent et plus mature que lui dans ce commentaire que dans tout ce que raconte Viril et Tim. Sur ce, bonne continuation et Joyeux Noël. Je pensais que tu étais intelligent mais en fait non, tu es juste un débile. Bonne continuation et Joyeux Noël. Tu vois, pas dans la haine, rien du tout. Il parle de bellicisme épigénétique. C'est qui qui est belliqueux ici ? On s'en fout. Ok. 70% des tiens sont des sous-merdes. Quand bien même on le voudrait, comment pourrait-on faire le tri ? Le jour J à l'heure H devant le bateau, ça deviendra tous des apostas patriotes. Qu'ils aillent se faire enculer. C'est dommage pour le peu de gens bien parmi vous, mais c'est votre problème. Le nôtre, c'est la criminalité, la haine de la France et les ennemis de l'intérieur. L'islamisation est le grand remplacement. Ok. Pourquoi est-ce que je montrais ça ? Parce qu'on voit, et c'est d'ailleurs ce qu'on avait vu dans le commentaire que j'avais mis dans le post, que je vous remets juste ici, qu'il a cette façon de penser d'ING abusif. Évidemment, tous les INJ ne sont pas comme lui. Mais en fait, il y a juste des gens fous. Et lui, il va être fou à la manière d'un INTJ. Des gens qui sont fous comme des décideurs. Des gens qui sont fous comme des ENTP. Des gens qui sont fous comme ci. Des gens qui sont fous comme ça. Lui, il est fou comme un INTJ. Déjà là, on voit qu'il va avoir une vision. Et c'est ce que j'avais dit dans le podcast « Pourquoi est-ce que les INJ sont des complotistes ? ». C'est exactement pour ça. Ils ont une vision du monde. Ils ont une vision préconçue des choses. Une idée abstraite et très personnelle, très restreinte de la réalité. Et dès qu'ils vont voir quelque chose, ça va forcément valider ce qu'ils pensaient déjà de base. Et toute la science-fix réartiste, tous les événements du monde vont être mis de manière… Et peu importe ce qui se passe, ça va nourrir le fait que, enfin pour lui, que les Arabes, ils sont mauvais. Que si un noir fait un… Enfin, critique une de ses vidéos, c'est parce que… J'ai du ressentiment parce qu'il a parlé de race. Je ne l'ai toujours pas vu la vidéo d'ailleurs. Je vous remontre quand même. Regardez-le ! Debout, collé à son mur comme ça. Enfin, c'est mal cadré quoi juste. Mais donc pour lui, voilà. Quand quelqu'un dit ça, c'est forcément que c'est un ressentiment du noir par rapport aux races et par rapport à sa vision du monde. Et justement, il lui dit qu'il ne fait rien de mal et lui ne se rend même pas compte que ce qu'il est en train de raconter, justement, va à l'encontre de ce qu'il dit. Là, il lui dit « Je n'ai rien fait ». Dans le premier commentaire, il dit « On ne fout pas la merde en France. Est-ce que c'est bon ? » Là, il dit qu'il ne fait rien de mal. Et lui, quand même, la France s'est pas rendue. Il n'y a pas de place ou d'emploi pour vous autres. Je viens de te dire que je ne fais pas ça. Mais lui, intuito introverti, il ne fait même pas attention au fait que sa vision des choses que ce qu'il dit n'a plus aucun lien avec la réalité. Et ça, c'est le problème de beaucoup d'intuitifs. Et les intuitifs introvertis, c'est encore plus souvent ça parce qu'ils deviennent de manière monomaniaque, obsédés par quelque chose, obsédés par une façon de voir. Ce qu'il raconte, peu importe. Parce qu'en fait, ce qui est important de comprendre, c'est juste la façon de se comporter. C'est cette incapacité à sortir de ses fonctions dominantes. Comme j'ai dit, quand un décideur est fou, il va rentrer dans un délire paranoïaque, à penser un délire, dans des délires de persécution, etc. Persuadé que tout le monde le déteste, que tout le monde en a après lui, etc. Bref, tout le monde peut être fou à sa manière. Et juste être fou et être mature, en fait, c'est exactement ça. Là, on a une personne qui est juste totalement à fond dans ses fonctions dominantes, qui ne se rend pas compte que ce qu'il raconte n'a aucun lien avec la réalité. Dans le décodage de mode répand, je disais que les NTJ étaient souvent dans la politique, etc. Et on voit que d'ailleurs, lui, il fait de la politique à dire qu'il peut rester en France, etc. Ce n'est même pas pour dire que Véritime, étant un double décideur, je pense que là, ce serait légitime de passer en mode décideur et de se dire que Véritime est juste un gros connard, etc. Moi, vraiment, en plus, je vois ce qu'il veut dire, je comprends ce qu'il veut dire, je ne suis pas d'accord, mais je comprends ce qu'il veut dire, je comprends sa logique, mais c'est juste qu'il a tort parce qu'il ne se rend pas compte que ce qu'il dit n'a pas de lien avec la réalité, que ce qu'il dit n'est même pas cohérent avec ce qu'on vient de lui dire. Enfin, il ne lit même pas, en fait. Il est dans son monde, dans son truc. Non, si tu es un arabe et que tu parles comme ça, c'est que tu n'es pas français et que tu es certainement un musulman. Donc, le jour J à l'heure H. Mais c'est quoi ce... Enfin... Et c'est aussi pour ça que j'ai rigolé. Le jour J à l'heure H. On voit, parce qu'il a un mode sommeil dominant, donc N-I-T-E, mode répand. Et son deuxième mode, c'est sommeil. Donc, du coup, N-I-F-I. Il a ce genre de vision. Genre N-F, il voit comment est-ce que ça se passerait. Il a genre cette vision-là qui lui tient à cœur à lui. Et lui, le jour J, devant le bateau... Enfin, tu sais, genre... Le gars visualise déjà la scène. Tu vois, il est déjà dans le futur. Il vit dans ce futur-là qui n'existe pas, qui a très peu de chances d'arriver. D'ailleurs, mais il vit dans ce futur-là en voyant comment est-ce que ça se passera, comment est-ce que lui voudrait que ça se passe. Et il voit, voilà, le jour J, le moment, quand le moment sera venu à l'heure H, devant le bateau, vous deviendrez tous des apostas, etc. Bref, c'est assez ridicule. Non pas parce que c'est raciste ni rien. Enfin, moi, ce n'est pas ça le problème. Mais c'est juste parce que abus, 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 abus de fonctions dominantes. Et comme je disais, oui. Donc là, je pense que c'est justifié. Je pense que c'est le genre d'endroit, c'est le genre de moment où être un décideur est justifié. Tu vois, c'est les rares endroits ou être un décideur est justifié et se dire que c'est juste un connard est justifié. Moi, comme j'avais vu le truc avec Point Verde, je me suis dit, attends, c'est juste parce qu'il est arabe. Et du coup, je lui ai dit, moi, je suis né en France, je ne connais pas d'autres pays, mais mes parents sont nés ailleurs et je suis noir. Je peux rester ? Sa réponse, ce qu'il faudrait, c'est des bagnes pour les sous-hommes, pour tous les singes incapables de vivre en société. Ce que tu n'as pas l'air d'être, il est clément avec moi, en vue de ton écriture et de ton prénom qui nous dit que tu n'as pas d'ascendance musulmane. C'est drôle qu'ils disent mon écriture parce qu'il y a une erreur d'orthographe, je ne sais plus où, il y a une erreur de syntaxe. Je ne connais pas, je ne connais pas d'autres pays, mais mes parents sont nés. Là, il manque un S ailleurs et je suis noir. Qui plus est, l'histoire de France est ce qu'elle est. Il y a des noms blancs légitimement français. Je pense aux noirs francophones instruits par la France coloniale, au dom-tom, à l'Inde de Chine. Mais les bico, ça dégage. Ces ordures nous ont déclaré la guerre, in l'Algérie. Ah oui, et ça, c'est aussi quelque chose qui arrive très souvent. Tu leur poses une question et ils se mettent à te raconter leur vie. Là, ils commencent à m'expliquer un truc et ils commencent à me faire une leçon, à m'enseigner quelque chose. Mais les bico, ça dégage. Ces ordures nous ont déclaré la guerre, in l'Algérie. Ils ne veulent pas être français. Islam, délinquance, terrorisme, haine du blanc, tu vois. Un tissu introverti, il ne veut pas être français. Et les exemples qu'il donne, ce n'est pas du tout concret. Ce n'est pas des chiffres et ce n'est pas des machins. Genre, il te balance de la sensibilité, de l'Islam, terrorisme. Tu vois bien que tout ça veut bien dire qu'ils ne veulent pas être français. Tous les nègres qui préfèrent les islamouracay à la France ne sont pas dignes d'aimer Césaire. Bagne à Cayenne. Et tu vois, encore avec cette façon, il sait qu'est-ce qu'il va faire. Vraiment, il a un programme politique. Il sait qu'est-ce qui va se passer. Il sait qu'est-ce qu'on fait des apostas, on les met dans un bateau. Il sait que les nègres islamo-racay, il faut des bagnes pour eux, etc. Vraiment, N, I et T, E, c'est dans la politique, dans la stratégie, que ce soit dans les grandes entreprises aussi, etc. Enfin bref, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est comment est-ce qu'on va faire face à ce problème-là qui arrive, etc. Comment est-ce qu'on va résoudre ce problème-là ? Les NTJ font ça très bien. Mais bref, tout ça pour dire, voilà ce que ça donne quand on est totalement, totalement, déséquilibré avec ses fonctions dominantes. On se met à dire des choses qui ne sont pas vraies, qui n'existent que dans notre tête, parce qu'on est persuadé que, dans son cas, intuition introvertie, que cette chose qu'on voit qui va arriver, que les musulmans vont venir envahir la France, le grand remplacement, etc. On est persuadé que cela est tellement réel. Pas au sens que c'est faux. Je ne suis même pas en train de dire que le grand remplacement est faux, etc. Enfin, juste, ce n'est pas du tout le sujet. Juste ce que je veux dire, c'est que, pour lui, en fait, lui prend ça trop au sérieux. Et on est trop dans ce jeu-là de prendre quelque chose, en fait, au sérieux, de prendre quelque chose comme le vrai problème et que si on a des problèmes, c'est vraiment à cause de cette chose-là et c'est vraiment grave et on rentre vraiment dans ce genre de drama, etc. Il est fou, en fait. Je l'ai toujours trouvé un peu bizarre, mais là, quand même, c'est sa personnalité ou c'est juste qu'il est fou ? C'est sa personnalité. Enfin, non. En fait, il y a des gens fous dans toutes les personnalités, mais lui, il est fou à la manière de sa personnalité. Enfin, c'est... Ouais. Non, ben, au final, c'est juste qu'il est fou, quoi. Après, peu importe de quelle manière ce qu'il va être fou, les gens qui ont d'autres personnalités, ils sont fous d'une autre manière, mais bon, au final, c'est juste qu'ils sont fous, quoi. Donc, il est juste fou. Immature et radical. Être radical, c'est être fou, en fait, effectivement. Croire que les choses sont réelles, et c'est exactement ça. Les observateurs croient vraiment qu'on essaye de les contrôler, ont vraiment peur du chaos, ont vraiment peur que ces choses-là existent pour de vrai. Les décideurs ont vraiment peur que tout le monde les déteste, et que tout le monde les haïs, et qu'ils soient rejetés par tous. En fait, c'est juste ça. C'est pas assez de recul, pas assez de distance, pas assez de sagesse, en fait. Juste par rapport à la vie en général, par rapport au monde, et du coup, par rapport à soi-même. Radical islamiste, comme radical conservateur, être radical, c'est dangereux. C'est plus avoir de mesures. C'est exactement ça. Elle a entièrement raison. C'est exactement ça. Quand on est trop radical, et quand on est trop à fond dans quelque chose, voilà ce qui arrive. Comme dans Koyaan Niskatsi, c'est exactement ce que montre Koyaan Niskatsi. Tu sais, quand on voit les gens dans le métro, qui montent et qui descendent, etc., tu vois, en fait, j'ai l'impression que la maturité, c'est se rendre compte de tout ça, genre prendre du recul et se rendre compte de la vacuité de la chose, tu vois, pour prendre ensuite des décisions qui sont beaucoup plus raisonnables. Lui, il est dans cet escalator-là, tu vois. Lui, il est à fond dans ce truc-là, il n'a aucun recul, il croit encore que tout ça, c'est réel, que sa façon de voir le monde avec ses fonctions est réelle, que le monde va vraiment exploser parce qu'il y a tous les musulmans du monde qui vont venir envahir la France, etc., tu vois. Tout ça, c'est pas forcément faux, mais il prend ça trop à cœur, et il est trop dans ce jeu-là. Tandis que le sage, lui, voit tout ça de très haut, en fait. ...